Alors, qu'est-ce que j'obtiens si j'additionne un nombre rationnel et un nombre irrationnel ? Est-ce que le résultat va être rationnel ou irrationnel ? Pour en avoir le cœur net, on peut tout simplement supposer l'un des deux, par exemple, que cette somme donne un nombre rationnel, et puis voir ce que ça donne, essayer de voir si c'est possible, s'il n'y a pas de contradiction, si ça fonctionne bien. Donc là, on peut prendre cette proposition et la mettre en équation. Ce premier nombre rationnel, ça veut dire qu'on peut l'écrire sous la forme d'un rapport entre deux nombres entiers. On va les appeler A et B, donc ce nombre rationnel vaut A sur B. Donc plus un nombre irrationnel, celui-là je vais tout simplement l'appeler X, et donc selon notre hypothèse, ça doit donner un résultat qui est aussi rationnel, c'est-à-dire qui s'écrit aussi sous la forme d'un rapport entre deux entiers, on les appelle M et N. Là, ça nous donne en fait une équation en X qu'on peut résoudre assez facilement. Donc là, pour isoler X, on peut tout simplement soustraire A sur B des deux côtés. Ça nous donne X égale le M sur N, moins A sur B. Cette différence, on peut la mettre sur le même dénominateur. Donc là, on choisit un dénominateur qui est le produit des deux, ici, NB. Donc on peut multiplier en haut et en bas ici par B, et de l'autre côté, multiplier en haut et en bas par l'autre dénominateur N. Donc là, on a deux fractions sur NB. Donc ça, ça vaut quoi ? Ça, ça vaut MB-NA, le tout sur N fois B. Là, ça devient intéressant parce que N est un nombre entier, B est un nombre entier, donc le produit des deux. C'est forcément entier. Et là, pareil, ce produit de nombre entier est entier. Celui-là aussi est un nombre entier. Et la différence entre deux nombres entiers est également un nombre entier. Donc ce numérateur est également un nombre entier. Résultat, on a écrit X sous la forme d'un rapport de deux nombres entiers. Ça veut dire que X doit forcément, dans ce cas-là, sous cette hypothèse que la somme donne un résultat rationnel, X doit forcément être rationnel aussi. Et là, il y a une énorme contradiction. On va essayer de l'écrire correctement quand même. X doit être rationnel. Donc, si on suppose que cette somme-là donne un nombre rationnel, on trouve forcément que X doit être rationnel. Or, X est irrationnel, donc il y a une contradiction. Cette proposition-là ne peut pas être vraie, parce que le X qui était irrationnel doit devenir rationnel, ce qui n'est pas possible. Donc, on vient de démontrer que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel doit forcément être irrationnelle. Et là, on va essayer de l'écrire correctement.